et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur sniper ghost warrior contract on est sur pc mais je pense que cette vidéo avait de drôle entre ma manette qui déconne et le jeu qui est en full anglais alors que dans les paramètres tout est en français je ne comprends rien du coup on va passer à la cinématique et puis on va y aller comme ça on va pas se mettre en mode de difficulté compliqué on va y aller à la nick puisque de toute façon tout est en anglais et j'ai regardé un peu sur les forums là dans le web de la communauté apparemment je suis le seul à avoir ce problème de jeu en anglais alors que il est censé être en espagnol en français enfin je ne suis pas le seul voilà les textures arrivent quand elles veulent le jeu il est en ultra ça utilise le cry engine donc le moteur un moteur connu qu'ils utilisent à chaque fois les mecs sauf que bon bah ils ont pas les moyens les moyens financiers qu'on a dans con ubi sauve par exemple on tire sur des cibles Il faut faire attention au vent et tout ça dans ce jeu. Ah ouais, il faut que j'aie. Ohlala, vous avez vu comment je suis loin ? Pourtant, il faut calibrer. Calibrer, scope calibration. On est bien d'accord que là, il est à 280. Alors, on va se mettre à 280. Normalement, je devrais le toucher quand même, on est bien d'accord. Cette vidéo, ça va être une vraie galère, je le sens. Bon, ça c'est fait. Il y a un souci là. Je me suis mis à 280 comme il fallait. Et la balle, elle part. Ecoutez, on va tirer là, on verra. On va rester à le toucher à un moment donné. Merci. Par contre, on ne va pas se taper ça pendant... Moi, je veux tirer sur des vrais gens. Ça peut pas nous dire à quelle distance il est, lui ? 214 mètres. Ok. Bon. Mais alors, ça, je comprends toujours pas à quoi ça sert. Il faut calibrer, mais même quand t'as calibré, de toute façon... Tu touche mes couilles. Alors, je veux bien qu'il y ait du vent. J'ai plus de balles. Mais merde. Oh, le con. Ils ont pas prévu qu'on puisse remonter, ces cons-là ? Ah, putain. Bon, c'est pas grave. Là, je suis dans la merde, j'ai plus de balles. En fait... Du coup, si je tombe dans le trou, qu'est-ce qu'il se passe ? On va prendre un max de munitions. On va se remettre là. Voilà. 373 mètres. Ok. Wow. Donc là... Il y a pas que le vent à prendre en considération. C'est pas possible. Il y a autre chose, quand même, parce que là... J'ai réussi. Ouais, il va quand même falloir que je... J'aurai que ce problème de fou d'emblée, parce que moi, je suis nul en anglais, en plus. Donc, il y a des choses que je comprends pas. Forcément. Ah ouais. Il y a des balles explosives. Ok. On va prendre de tout, hein. Mais non. C'est possible aussi, ça. C'est possible aussi, ça. Et du coup... Est-ce qu'on peut se tirer ? Sur quoi je dois... Sur quoi je dois tirer ? C'est un petit peu énervant, par contre. On a acheté l'arme et tout. Oui. Oh... Bon. Bon. ça peut être même pas les lumières bon qu'on peut se tirer de là est-ce qu'on peut aller jouer vraiment alors d'habitude je vois ça un petit peu mieux puisque le jeu est en français ça m'emmerde mais j'avais quand même envie de vous montrer le jeu parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de vidéos au dessus comme il n'y en a pas eu beaucoup sur Terminator donc c'est pour ça que je voulais vous montrer le jeu mais ça m'emmerde de le faire dans ces conditions donc là on est sur PC, on est en ultra ok donc j'ouvre la map ok alors le jeu n'est pas vendu très cher comment on fait ça ? ah d'accord c'était ça ok je pensais qu'il allait me sortir une commande spécifique non non donc le jeu n'est pas très très cher je l'ai eu à peu près à 25 euros je crois que en gros il est vendu en moyenne 30 euros et sur console il doit être vendu en moyenne 40 donc c'est pas très très cher par contre il va falloir régler ce problème de langue en gros ça c'est pour un peu scanner la zone savoir comment passer ça vous met en évidence des trucs ok donc les précédents ont été dans des mondes ouverts ou semi-ouverts dans lesquels on dans lesquels on se baladait et tout on peut la faire cry d'ailleurs le précédent je vous l'avais fait à l'époque sur PS4 Pro je me souviens j'avais fait une petite vidéo découverte aussi c'était assez sympa après ça n'a jamais été des grands enjeux qu'est-ce qu'il se passe là ? putain j'étais bloqué parce que je n'étais pas accroupi je devais l'interroger bon c'est ma façon d'interroger on va dire il y en avait un deuxième là je suis pas ouf quand même donc on va peut-être plus lampier son corps là on va faire un coup de scan par contre un coup de scan ça nous dit pas ok on peut se planquer dans les caisses et tout ça c'est pas mal il y a un mec qui s'approche apparemment de ce que je vois je sais pas si c'est ça que ça veut dire le truc derrière le problème c'est que là ça serait pas mal que je fasse du bruit pour l'attirer quand on aille comme ça et le flinguer discrètement parce que si je lui tire dessus je vais faire beaucoup de bruit bon c'est pas grave on va le faire à l'ancienne on va le faire à l'ancienne à ma méthode à moi bon en dehors de la langue et puis du coup qui m'a fait un petit peu galérer écoutez je trouve que ça sent pas trop mal alors des fois le son je sais pas si ça va vous faire dans la capture parfois le son il est moins fort je comprends pas trop pourquoi là j'ai je pense que c'est mon câble le câble de mon casque là qui merdouille un peu ah oui dans ce jeu là aussi il y a une caméra avec des ralentis et tout bon c'est pas aussi détaillé que Sniper Edit on voit pas de squelette qui éclate et tout ça mais c'est bon plein tu j'arriverai pas, j'arriverai jamais à l'avoir là bas hop on va se régler, là les deux sont en train de se regarder, ça sert à rien j'ai raté la première mais j'en ferai pas la deuxième c'est pas facile à à gérer ce jeu, enfin pour l'instant je trouve, j'ai un petit peu de mal à à me faire à me faire à la viser et tout ça à me faire à la viser et tout ça à me faire à la viser celle-là je l'ai bien mise ah donc là je peux pas le flinguer à travers le grillage, c'est même pas possible tu vois moi il y a pas de discrétion je m'en fous je me disais aussi c'était impossible que le grillage ça m'empêche de les de les flinguer quand même, c'était pas possible mais du coup visiblement bon petit bug là celui-là on est pas dans un monde ouvert comme on était avant et tout en plus j'ai pas l'impression qu'ils en aient beaucoup parlé qu'ils aient fait beaucoup de pubs donc je pense qu'on est pas on est pas du tout sur le même type de jeu que que d'habitude avec le monde ouvert et tout là j'ai l'impression qu'on est sur des trucs à la Hitman un petit peu c'est des contrats voilà on a complété le contrat voilà on a complété le contrat je vais sûrement pas être seul jusqu'au bout quand même ça va pas être si facile si bon après je me suis mis en mode facile mais bon ça va quand même visuellement sans être méga beau il y a quand même des petits trucs après on sent bien qu'ils ont pas les moyens même si j'utilise un moteur qu'on connait et tout on sent bien qu'ils ont pas les moyens Ubisoft ou d'autres donc c'est pas terminé on va avancer encore un petit peu c'est les effets de neige tout ça c'est bien foutu quand même ça va après sur PC on a la fluidité qu'on a pas sur console clairement vous savez que je joue aussi sur console mais à un moment donné il faut dire les choses c'est pas une putain de grenade là ce serait tellement beau la croupière par contre ce serait pas mal il va bien regarder quand il passe dans la lumière tout hop on va tirer dans le tas comme un sauvage je sais que c'est pas comme ça qu'il faut jouer mais écoutez le but c'est de les éliminer il me semble que là ils sont éliminés donc mission accomplie en tout cas je serais curieux de revoir un oh putain un sniper elite aujourd'hui avec un nouveau moteur peut-être et tout ce serait pas mal aussi parce que c'est vrai que je suis un peu à bourrin et tout c'est pas trop mon genre de jeu à la base les snipers les trucs posés et tout mais j'avoue que on s'est remis sur sniper elite là le dernier avec un pote à un moment donné on y a passé quelques matinées pendant les week-ends quelques journées en coop et tout à se faire l'émission et on s'est plutôt bien amusé donc donc pourquoi pas on peut faire un truc avec cette vanne ou quoi ? merde ils sont juste là c'est con hein ouais c'est très discret je sais bon après faut mettre le niveau de difficulté au dessus hein vraiment là c'était pour vous tourner la vidéo tranquille vu que tout est en anglais je me suis dit si jamais je bite rien à ce qu'il se passe je me sortirais peut-être un peu mieux parce que c'est en facile donc voilà mais faut je pense qu'il faut taper la difficulté au dessus hein je sais pas Voilà, c'est ça que je voulais faire, niquer le bidon explosif. C'est le con, il l'a vu, il y a un espèce de blindé là, des trucs qui passent en même temps. Du coup, je suis totalement grillé, donc je me tire de là. On va les gars, dans une autre vie, on m'appelle John Rambo. On a l'air de pouvoir se barrer quand même assez loin. Putain. Oh. 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 je me suis fait griller de tous les côtés je suis dans la merde si ça fait que tous les autres dans cette zone ils se déplacent ou si ça m'arrangerait bien pour faire ça putain j'arrive pas à l'avoir alors que je me tire de là puis après on va s'arrêter là sur mon échec j'ai pris moi Rambo les gars oh merde c'est beaucoup trop nombreux bon écoutez ça me permet d'arrêter la vidéo là j'essaierai de trouver une solution à ce problème de langue donc voilà je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous on sait non sait on sait on sait où on sait on sait